Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le AeroCool Glow. Un boîtier qui, comme vous pouvez le constater ici, va donner dans le RGB, dans le mode licorne, avec deux LED strips qui sont à gauche et à droite de la face avant. Vous allez voir, ce boîtier n'est pas sans rappeler une autre production que nous avons déjà testée à la ferme, mais là n'est pas la question de ce jour, la question est de savoir si ce AeroGlow, qui est proposé à un tarif de 97 euros environ, est un bon boîtier. Réponse maintenant avec la présentation et encore plus de réponses plus tard avec le test complet sur CocotteLand.com. Sur ce, c'est à découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Glow par AeroCool, et comme vous pouvez le voir, on a décidé de vous faire une présentation avec la configuration montée à l'intérieur du boîtier, afin de se rendre un petit peu plus compte de l'agencement un petit peu spécifique de ce Glow. On commence tout d'abord par les TechSpec. Sachez que le boîtier mesure 210 mm de large sur 475 mm de hauteur et 477,8 mm de profondeur. Le tout fait exactement 8,05 kg. Et on est sur une compatibilité SSI-CEB, donc on pourra mettre des grosses cartes-mères ATX, Micro-DX, Mini-TX. On a 7 slots d'extension. On pourra mettre 3 disques durs 3,5 pouces au maximum, 5 SSD 2,5 pouces au maximum. Dans un premier temps, on vous parle de la face avant. Elle est entièrement en acier. On voit le boîtier est intégralement noir. Il existe aussi en version blanche. Sachez qu'on retrouve deux LED strips sur les côtés à gauche comme à droite. La face avant est démontable. Il suffit de tirer cette dernière vers l'avant. Mais sachez qu'ici, on a tous les connecteurs pour le RGB, donc il faudra démonter le tout avec précaution. On passe maintenant sur le côté gauche. Et sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé qui vous permettra d'admirer l'intérieur de votre configuration. Sachez que le panneau est très légèrement teinté, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de bien voir dans le boîtier. Ce dernier repose sur une structure métallique. On a deux montants qui viennent enchasser la partie en verre trempé. Et le panneau est maintenu avec deux vis à main à l'arrière. On passe maintenant sur le côté droit. On ne remarque pas de verre trempé. Par contre, on a bien le second bandeau pour les différentes diodes. Au niveau du panneau droit, il est en acier. Et on a ici une grille d'extraction. Car sachez qu'il est possible en interne d'installer deux ventilateurs de 120 mm qui vont souffler vers l'extérieur. Vous pourrez aussi mettre un radiateur de watercooling en 240 mm. Si vous le voulez, sachez qu'on pourra aussi en interne installer deux ventilateurs de 120 mm à l'avant. A l'arrière du boîtier, on a une architecture qui est quelque peu différente. Puisqu'on a l'alimentation qui est dans le haut. Ensuite, on a ici l'emplacement pour la plaquette qui est au shield de la carte mère. L'emplacement pour le ventilateur de 120 mm. On a d'ailleurs un ventilateur de 120 mm qui est présent de base. On a ensuite les sept slots d'extension avec des caches à jouer. Sachez que les vis à main des différents panneaux restent en place quand on les démonte. Sur le dessus du AeroCool Glow, pas grand chose à voir. On a cette partie en métal qui reprend le même design et la même partie que la partie avant. Ce qui fait qu'on a plutôt une belle unité dans l'ensemble. On va retrouver ici le Power On qui va permettre d'allumer la machine. On a un cerclage blanc autour de ce dernier. On va ensuite avoir le bouton de gestion des LED. On y reviendra en fin de vidéo. On a deux USB 3.0 et enfin les entrées sorties audio. On en termine de ce tour extérieur avec la partie inférieure du Aero Glow. On va retrouver deux pieds en plastique qui sont équipés de rubber en caoutchouc. On a quatre rubber. Et enfin on a ce grand filtre amovible qui protège en fait trois emplacements en 120 mm. On passe maintenant à l'intérieur du Aero Glow. Comme on le voit la structure est quelque peu différente des boîtiers que nous testons habituellement. Puisqu'en fait le cache alimentation est placé dans le haut. Et l'alimentation vient s'installer en dessous avec le ventilateur qui est tourné vers le système de refroidissement du processeur. Au niveau de la place, on le voit pour la carte mère. On est large en ATX. On a des passages au centre. On a également des petits passages dans le haut. Qui permettent sans aucun problème de passer le câble 4-8 pins pour alimenter votre processeur. Au niveau des cartes graphiques, on a sept slots d'extension. On le voit comme on n'a pas d'équipement à l'avant du boîtier. On pourra mettre des cartes graphiques sans trop de restrictions jusqu'à 425 mm. Sachez que pour le ventirat de CPU, on est par contre limité à 160 mm. Avec notre gros Z600, ça passe sans problème. Et la porte en verre trempée ferme également. Dans la partie basse ici qui est filtrée par en dessous, on va avoir trois emplacements en 120 mm. Sachez qu'on pourra placer un radiateur de watercooling à cet endroit en 360 mm maximum. Ensuite, si on passe un petit peu plus à l'avant, on va découvrir ici deux autres emplacements pour des ventilateurs. On est en 2x120, 2x140 mm. La marque indique uniquement 2x120 mm. On peut vous dire que le 140 mm passe sans aucun problème. Par contre, clairement, l'apport en air à cet endroit sera vraiment ridicule. Puisqu'on est très plaqué contre la face avant et que la face avant n'offre quasiment pas d'ouverture. Donc, le refroidissement sera vraiment moindre. Par contre, on remarque ici qu'on a une platine. Une platine qui permet d'installer deux SSD ou deux disques durs. Mais sachez que cette platine est amovible. Et derrière cette platine, on trouve deux emplacements en 120 mm. A l'arrière, c'est plus classique. On a uniquement le ventilateur de 120 mm ici. Il n'est pas RGB. Le RGB est disponible uniquement à l'avant du boîtier. On a ici les emplacements pour les cartes graphiques. On en a déjà parlé. On a une platine à l'arrière. Et les cartes graphiques se fixent à l'aide de vis classiques. On passe maintenant à l'arrière du plateau de carte mère du Aerooglow. Tout d'abord, on a ici l'accès à Backplate qui est bien large. On pourra installer sans problème ces ventirades CPU depuis l'intérieur vers l'extérieur. On a ici deux petits plateaux avec des braquettes pour du SSD. Les plateaux sont démontables. On a des passages dans le bas, des passages au centre. Et pas mal de dispositifs pour pouvoir ajouter des colliers et donc regrouper les câbles facilement. A cet endroit, on a les deux emplacements pour les SSD ou les disques durs. Mais on le note, on a quatre vis ici en tout. Si on démonte les vis, on va libérer des espaces pour pouvoir mettre deux ventilateurs en 120 mm. Ou alors un radiateur de watercooling en 240 mm. On l'a vu tout à l'heure, sur le panneau qui vient recouvrir cette partie, on a une grille d'extraction. Autant dire que ce sera plus efficace que d'installer des ventilateurs à l'avant du boîtier. Enfin, dans la partie haute, ici, on a une toute petite cage HDD SSD. On le voit, nous on a pu installer un SSD sur le dessus, un disque dur en dessous. Donc pour nous, c'est amplement suffisant. Vous pourrez faire plus en mettant un disque dur ici, un disque dur là et deux autres SSD ici. Ou vous pourrez aussi brancher en fait deux disques durs l'un au-dessus de l'autre. Puisqu'il y a les trous de fixation nécessaires. Ensuite, pour l'organisation des câbles, comme vous pouvez le voir, c'est pas parce que l'alimentation se trouve dans le haut qu'on n'a pas un montage qui est extrêmement propre. Puisqu'on a quand même pu regrouper tous les câbles au centre, sans pour autant occuper les autres espaces sur lesquels on aurait pu installer des composants. Tout de suite, on découvre la machine allumée, afin de savoir à quelle sauce RGB va nous manger ce AeroCool Glow. On en termine de ce tour du Glow par AeroCool avec le système RGB. Sachez qu'on a deux bandes RGB de base, une sur le côté gauche, une sur le côté droit. On a un connecteur, trois pins pour le relier à la carte mère. On pourra donc piloter le tout via la carte mère si on en a envie. Et on pourra aussi adjoindre d'autres systèmes RGB. Ensuite, pour la gestion du RGB, c'est très simple. On a un seul et unique bouton sur le dessus. Quand on appuie, on change la couleur. On a toutes les couleurs unies d'abord. Ensuite, on va passer sur un mode full RGB, full licorne, full arc-en-ciel. Ensuite, un mode qui va faire défiler les couleurs plus doucement, avec uniquement deux couleurs à chaque fois. Deux ou trois. Ensuite, un autre mode qui va passer tout plein de couleurs. Et enfin, un mode respiration qui, là aussi, va passer tout plein de couleurs les unes à la suite des autres. Vous voyez, on a vraiment différents modes. Après, on revient sur le mode classique. Sachez aussi que si vous laissez votre doigt appuyer deux secondes, on éteint les diodes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il restera donc juste une petite et unique diode blanche sur le dessus, au niveau du power-on. Et on aura une petite diode rouge pour le disque dur. Sur ce, on vous laisse. On vous dit à bientôt sur covoteland.com pour toutes nos vidéos, toutes nos news sur le hardware, toutes nos news sur les cartes graphiques, enfin absolument tout ce qui se fait à l'intérieur d'un ordinateur. On vous redonne le tarif de ce glow. Il est à 97 euros environ sur Internet. Et on vous donnera notre avis complet très prochainement sur ce dernier.